... Nous sommes à J-1200 un jour, 39 mois de jeu, nous sommes à 3 ans de jeu. C'est aujourd'hui que commencent véritablement les préparatifs des 8e jeux de la Francouni qui se dérôleront en Côte d'Ivoire, à Abidjan en 2017. ... Bienvenue dans notre belle maison de la Francouni à l'occasion de la cérémonie de signature du cahier de charge des 8e jeux de la Francouni, Côte d'Ivoire, Abidjan en 2017. La date des jeux retenue est du 21 au 30 juillet 2017. Les grandes orientations de la 8e édition des jeux de la Francouni définies dans le cahier de charge visent à organiser un événementiel festif et populaire s'adressant tout particulièrement à la jeunesse. Un événementiel intégré à un projet de développement est destiné à renforcer la cohésion nationale pour la Côte d'Ivoire. Nous attendons une participation au record des 77 états avec un niveau rélevé de 4000 jeunes talents artistes et sportifs et créateurs. En sport, l'athlétisme, la lutte libre, la lutte africaine, le basketball, le football, le judo, le tennis de table, le handi-sport, le cyclisme sur route. En culture, nous avons la chanson, le conte, la danse, la littérature, la photo, la peinture, la sculpture, le hip-hop, les marionnettes, la jonglerie, les activités de développement, la création numérique et la création écologique. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant procéder à la signature du cahier de charge. Ces Jeux sont un moment très important pour la francophonie, pour ce qu'ils représentent. Ces milliers de jeunes qui vont converger vers Abidjan pour essayer de montrer le meilleur en matière culturelle ou en matière sportive. Qu'est-ce que de plus merveilleux que la culture et le sport pour permettre justement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et au monde entier de voir que justement la Côte d'Ivoire a retrouvé cette voie qui lui permet de regarder son avenir avec optimisme. Signer ce cahier des charges qui marque à partir de ce moment l'engagement de toute la Côte d'Ivoire vers ce magnifique rendez-vous avec trois thèmes que l'on a mis, l'excellence, donc amener de tous les pays de la francophonie le meilleur. La solidarité entre le Nord et le Sud également et la diversité, ce triptyque merveilleux des Jeux avec l'esprit des premiers Jeux d'Olympe qui étaient justement arts, culture et sport. Je me réjouis vraiment que ces Jeux aient lieu à Abidjan. Ces Jeux de la francophonie ont cette particularité de rassembler pendant 15 jours des artistes et des sportifs de très haut niveau. C'est aussi cette convivialité, cet échange entre des jeunes venant de tous les continents et qui apportent une vigueur, une présence, une réalité aux valeurs de notre francophonie que nous aimons tant tous. J'ai pu constater l'engagement des autorités ivoiriennes au plus haut niveau depuis la présidence de la République. Monsieur le Premier ministre, votre présence cet après-midi est encore en gage de l'engagement des autorités politiques de Côte d'Ivoire pour la réussite de ces Jeux. Mesdames et Messieurs, l'occasion est heureuse de saluer une fois encore l'excédent des relations entre la Côte d'Ivoire et la francophonie. Ces relations sont fondées sur le désir commun d'orienter leur coopération vers des actions concrètes pour répondre aux demandes pressantes exprimées par nos populations. Je peux donc dire que l'offre de coopération francophone en Côte d'Ivoire se porte bien, je dirais même très bien. La Côte d'Ivoire est consciente que le défi d'organiser ces huitièmes Jeux de la francophonie est certes immense, mais il est à notre portée et l'ambition du chef de l'État et du gouvernement est de faire de ces Jeux une occasion de célébrer l'excellence, la diversité, la solidarité, la paix et la cohésion sociale. C'est pour moi le lieu de remercier le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie et son équipe pour le soutien constant et l'expertise que le CIGF lui apporte depuis le mois de septembre 2013. Nous pouvons considérer que ce point d'étape que constitue la signature du cahier des charges marque le lancement officiel des préparatifs de la huitième édition des Jeux de la francophonie à Budjan. Je voudrais pour terminer et vous donner l'assurance que l'État de Côte d'Ivoire reste engagé à faire de ces huitièmes Jeux une grande vitrine de la visibilité de la francophonie et de la Côte d'Ivoire dans le monde. Vive la francophonie ! Vive les Jeux de la francophonie 2017 à Budjan ! Je vous remercie ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada